Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir un chargeur de la marque S-Fast Alors un chargeur un petit peu particulier, non seulement il a un port USB-C, un port USB-A mais un port HDMI Et je vais vous expliquer à quoi il sert Côté déballage c'est très rapide, on a donc le chargeur qui embarque un port USB-C jusqu'à 60W, un port USB-A Et le fameux port HDMI donc pour la 4K On aura également un câble USB-C vers USB-C donc pour la charge mais le transfert des données Et on n'aura pas de câble HDMI malheureusement avec la 17, la 17 c'est le nom du chargeur Alors vous allez me dire à quoi sert ce port HDMI En gros imaginez vous êtes en train de charger avec le chargeur et le câble USB-C donc qui est fourni Mais vous avez besoin de faire une recopie d'écran de l'iPad sur un moniteur Alors on peut très bien le faire en Airplay mais là il y a plusieurs contraintes Est-ce que le matériel est compatible, il y a aussi une contrainte de latence Et puis suivant ce qu'on va diffuser vous allez peut-être avoir des problèmes de droit Notamment si vous souhaitez diffuser du Netflix directement en Airplay sur un moniteur Et là l'idée donc c'est d'avoir votre rechargeur tout simplement qui est en train de recharger Vous branchez le câble HDMI à votre moniteur depuis le chargeur Et il n'y a plus rien à faire, la recopie d'écran se fait automatiquement Et regardez donc le résultat, alors côté latence il n'y a évidemment aucun problème Je suis relié en USB-C sur mon chargeur donc c'est en train de charger Je vais vous le montrer tout de suite donc je débranche le câble, voilà je le rebranche On a bien donc juste ici la batterie qui nous dit qu'on est en train de charger Et voilà j'ai à nouveau la recopie d'écran donc pendant que je suis en train de charger Et donc la recopie vidéo fonctionne avec les fournisseurs de streaming comme Disney Plus On va tester tout de suite Netflix Et donc voilà donc là je suis sur Netflix, je peux lancer Voilà et donc j'ai bien ma vidéo donc qui démarre On va avancer un petit peu Et voilà donc là j'ai la possibilité de regarder une série pendant que c'est en train de recharger Donc ça c'est pas mal, ça peut être un accessoire que vous laissez au bureau Vous arrivez hop ça recharge, vous avez la recopie directement sur l'écran Franchement c'est bien pensé Pour le test j'ai évidemment utilisé les trois ports Alors le port USB-C est relié à l'iPad Le port HDMI est relié à mon moniteur Et le port USB-A est simplement relié à une lampe qui me permet d'éclairer Petit test de consommation Donc ici je suis en train de recharger l'iPad Je suis à moins de 40 watts uniquement pour l'iPad Donc c'est tout à fait normal et il n'y a pas de chauffe particulière Sachez quand même que le chargeur peut gérer jusqu'à 65 watts 60 watts pour l'USB-C et 5 watts pour l'USB-A Et ici je suis passé à un peu plus de 40 watts tout simplement Puisque je vais ajouter mon anneau lumineux qui consomme jusqu'à 5 watts avec le port USB-A A propos définition maintenant j'ai rien à redire Tout est très qualitatif J'ai rencontré aucune chauffe intempestive Le câble USB-C donc qui gère jusqu'à 100 watts mesure 1,8 m Là aussi c'est un câble tressé de très bonne qualité Alors j'ai trouvé vraiment ce produit très astucieux C'est la raison pour laquelle je voulais vous le présenter C'est vrai que je ne connaissais pas ce type de produit Je pensais que ça n'existait pas alors peut-être qu'il y en a d'autres En tout cas donc celui-ci a un prix relativement correct Sachez donc concernant le port HDMI c'est de la 4K qui gère jusqu'à 60 Hz On ne va pas aller plus loin En conclusion ultra pratique chez soi pour le boulot Même à l'hôtel d'ailleurs vous partez à l'hôtel Vous avez besoin de relier la télé directement à votre iPad C'est possible avec cet appareil et c'est vraiment pas encombrant En tout cas je ne peux que vous le recommander D'ailleurs si le produit vous intéresse je vous mets tous les liens dans la description Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !